et bonjour à tous c'est Superflo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur PUBG donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment débuter sur PUBG donc oui vous pouvez toujours encore débuter sur PUBG et c'est pas une honte donc j'ai repris un peu le jeu et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo parce que j'ai reçu un message en privé et je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous un petit guide sur PUBG donc il y a quelqu'un qui m'a demandé si elle pouvait débuter sur PUBG est-ce que c'était compliqué j'ai répondu non c'était pas compliqué PUBG mais il y a quand même des mécaniques à prendre c'est un peu long et on va dire que voilà c'est pas du tout simple donc la personne m'a dit que c'était un peu comme Fortnite non s'il vous plaît sortez vous tout ça de la tête PUBG c'est pas comme Fortnite chaque jeu vidéo ils ont en mécanique si on peut dire ça comme ça donc oui le jeu il n'était pas compliqué à jouer pour moi je trouve qu'il n'était pas compliqué mais il y a quand même des choses à prendre dessus donc voilà vous pouvez débuter sur PUBG ça il n'y a pas de souci mais retirez vous ça de la tête tout suite en disant oui ce jeu c'est comme Fortnite alors je prends l'exemple de Fortnite parce que cette personne m'a dit que c'était comme Fortnite non stop ne prenez pas en compte que le jeu c'est comme Fortnite ce genre de choses ça il faut vous retirer ça de la tête tout de suite ça sert à un de partir sur un jeu en disant oui non c'est trop simple c'est comme Fortnite non non ce jeu est différent vous allez voir je vais vous montrer quelques paramètres sur le jeu donc on va commencer par les paramètres ensuite on va passer pendant la vidéo on va parler des casques des gt pare-balles et des sacs à dos comme ça vous allez avoir plusieurs étapes dans la vidéo donc on va commencer tout de suite du coup je suis parti en mode entraînement pour vous montrer à peu près les paramètres que j'ai sur le jeu et vous donner quelques conseils comment débuter sur PUBG donc comme je vous ai dit vous allez avoir plusieurs étapes sur cette vidéo pour commencer je vous montre mes paramètres je vous invite à faire pause mais à trouver vos paramètres vous même parce que si vous n'avez pas un bon pc chaque paramètre ça ne sert à rien de reproduire pareil sur mes paramètres à voir je préfère vous dire que ce soit les paramètres graphistes ou la sensibilité trouver votre sensibilité vous même c'est important vous pouvez essayer de tester la mienne mais voilà tester votre sensibilité et pareil pour les paramètres tenter pas de mettre tout full si vous n'avez pas un bon pc donc ça c'est les paramètres graphistes que vous avez vu sur le jeu vous les voyez voilà comme ça vous faites pause au pied vous regardez à chaque fois paramètres avancés là c'est vraiment tout échelle de rendu champ vision de la caméra objectif en vrai je peux le mettre à fond si je veux qualité des graphistes voyez une moi c'est je suis vraiment en ultra un peu partout peut-être pas ici au niveau des ombres et ni de la distance d'affichage je suis vraiment en élevé en vrai on peut le mettre en ultra c'est pas gênant mais voilà je préfère vous montrer à peu près les paramètres que j'ai sur le jeu checker vous même il y a des choses qui va peut-être pas marcher sur votre pc je vous invite à aller redescendre par exemple si vous avez des problèmes au niveau de l'audio voilà à quoi ressemblent mes paramètres audio le chat ça on va passer tout de suite si du coup les paramètres de la sensibilité de la souris je vous montre à l'image je vous invite à faire pause si vous les recopier pareil mais je vous le dis le mieux c'est de trouver votre sensibilité vous même c'est très important voilà à peu près à quoi ça ressemble je vais pas vous dire tout un parent je pense que vous voyez à peu près les sensibilités que j'ai ici je crois j'ai rien touché si je me trompe pas donc en vrai voilà on va passer au niveau des touches alors les touches je vous invite à les changer sur les véhicules aussi ou à laisser comme c'est de base vous allez voir c'est différent donc moi je joue avec z sqd c'est des informations qui sont à droite je sais pas si vous avez vu à droite il y a eu des informations je les ai laissé pour vous montrer à peu près du coup voilà allongé moi c'est le j'ai des boutons en supplémentaire sur ma souris j'ai bouton de buzz de tirerie et visée je pense que vous avez compris mais sur les côtés j'ai des bouteilles en supplémentaire qui me permet du coup de m'allonger et d'afficher la map c'est comme ça que je fais donc voilà voilà à peu près le mes paramètres au niveau des touches combat voyez comme ça les combats tirés gauche oui moi j'ai des boutons dans ça vous avez boutons de base mais moi j'ai bouton sur les côtés de la manette vers de la de la souris je pense que vous avez compris donc je pourrais vous le dire ça je vous conseille à les mettre sur a et e c'est jeter un coup d'oeil à gauche et à droite ça dépend comment vous jouez si vous jouez avec il ya des personnes qui jouent avec w au niveau des touches mais moi je joue avec est w non z sqd en gros a eu en gros ça vous permet de jeter un coup d'oeil à gauche et à droite je vais vous montrer après au cas où si vous savez pas comment ça marche pour ça vous allez vite comprendre au niveau des paramètres du véhicule moi j'ai laissé de base mais je joue pas voiture je laisse les autres conduire parce que bah au final je sais pas conduire donc du coup je les ai laissé à base après si je veux je peux les changer mais voilà c'est bien pour vous déplacer bien sûr les personnes d'avoir des bons paramètres pour le véhicule et au niveau jouabilité pareil je vous invite à faire une pause à regarder si vous voulez voir des choses que vous cherchez et voilà donc du coup on est là vous prenez des armes vous allez ici en mode d'entraînement on va commencer tout suite avec les paramètres sitting de la main et de la souris donc oui vous à la manette c'est pareil sur la manette quand vous commencez un nouveau jeu je vous invite à vous entraînez tout de suite allez pas lancer une game allez pas jouer tout de suite allez vous entraînez c'est très important trouver votre sensibilité et essayer de faire des exercices l'avantagé sur pubgé vous pouvez tirer soit aux préjugés c'est à dire en chose comme ça vous voyez vous avez vu vous n'avez pas besoin de viser pour tirer ou après vous cliquez droit sur la souris vous restez un peu vous cliquez vous faites juste un clic sur la souris ça vous met la vue directement sur l'arme et ensuite vous pouvez tirer mais pour commencer je vous invite à faire des exercices pour la sensibilité c'est à dire si vous avez une sensibilité haute parce que sur pubgé les sensibilités sont très hautes au début quand vous commencez le jeu c'est à dire très haute au cas où si vous ne savez pas au lieu d'avoir moi j'ai une sensibilité regardez je la bouge doucement voyez c'est pas trop ça donne pas ça donne pas mal aux yeux parce que vous avez des sensibilités sur pubg je crois que de base ils sont réglés haute et du coup c'est des grandes sensibilités comme ça donc vous voyez s'il ya un joueur qui court c'est impossible de suivre là si moi il ya un joueur qui court que ce soit comme ça ou sur un zoom sur l'arme c'est pas gênant j'arrive à le suivre vous voyez j'arrive à suivre donc dès que vous avez trouvé une sensibilité où vous pensez de trouver une sensibilité sur pubgé je vous invite à faire des exercices c'est à dire vous commencez pour vous mettez en face des cibles pour commencer vous faites un petit check vous mettez votre curseur donc si vous pouvez le petit truc blanc sur la cible et vous mettez dessus le pointeur donc vous faites droite gauche droite gauche droite gauche c'est juste pour savoir si vous voyez si ça bouge beaucoup ou pas si vous avez une sensibilité qui fait ça voilà c'est un peu compliqué il ya des personnes qui arrivent à jouer des grosses sensibilités mais voilà donc je vous commence je vous conseille de faire des exercices comme ça après vous vous en faites d'autres vous faites en haut au milieu en bas pour savoir si vous gérez et ensuite vous le faites en tirer voyez en fait vous faites des exercices comme ça ça permet de voir si vous avez une bonne sensibilité parce que si vous avez une sensibilité qui est pas ouf bah ça va être compliqué pour vous voyez donc là je fais pas la visée je fais comme ça sans visée ou tir au jugé si je veux pas faire bon oui j'ai des balles qui passent à côté mais vous voyez le mieux c'est de commencer comme ça ça peut le juger parce que si vous avez une sensibilité qui va pas et vous allez commencer le jeu d'une vous allez pas prendre plaisir moi c'est ce que je faisais au début j'avais joué à pubg je faisais pas mes paramètres j'allais en jeu et du coup bah tous les cinq minutes j'étais en pause pour trouver une sensibilité je vous déconseille le mieux c'est de venir en camp d'entraînement et vous testez votre sensibilité c'est rien il n'y a pas la honte vous le testez vous regardez la sensibilité que vous pouvez trouver sur le jeu comme ça ça vous permet de trouver une bonne sensibilité et ensuite après aller jouer et aller kiffer parce que sinon vous n'avez pas prendre du plaisir et ça ne sert strictement à rien donc voilà je vous ai montré un peu les paramètres que j'ai du jeu la sensibilité comme je vous dis c'est à vous de checker deuxième conseil comme je vous disais juste avant vous avez les touches pour vous pencher vous allez me dire à quoi ça sert parce que oui sur pubg vous pouvez vous pencher voyez comme ça sur la droite et la gauche voyez ça c'est l'avantage donc exemple là bas au fond je vais tirer un coup là bas c'est un joueur voyez vous aidez leur mur l'avantage c'est que vous le voyez pas lui vous voit pas donc l'avantage c'est que si vous vous penchez alors on va se mettre à la vue un peu décalé hop là l'avantage c'est que vous pouvez mettre sur le coin du mur donc il faut bien se mettre vous êtes protégé un peu vers le mur et bien l'avantage c'est que le joueur vous pouvez le tirer dessus si on se remet derrière on recharge on est derrière le mur il ne nous voit pas on se repenche alors soit vous le faites à la visée comme ça c'est un peu plus compliqué si vous le tentez soit vous zoomez directement sur votre arme hop vous essayez de trouver un petit coin de vue et vous tirer sur le mur ça c'est l'avantage alors moi je le fais avec e et a à côté z parce que en fait ça me permet de me déplacer si je veux de me déplacer et de pencher en même temps s'il ya un joueur comme ça je suis tranquille là après quand je vous dis ça vous de checker vos paramètres rien plus compliqué du coup on va passer à la deuxième étape de cette vidéo c'est les accessoires que vous allez trouver sur le jeu je vais vous afficher à l'écran les images de tous les accessoires que vous avez trouvé alors tous les accessoires on va commencer par le casque chaque casque sont différents vous allez avoir trois casques niveau 1 niveau 2 niveau 3 le premier casque c'est un casque de moto alors le casque de moto moi je vous déconseille de le prendre sauf si vous n'avez pas le choix et vous trouvez pas de casque je trouve que maintenant sur PUBG on trouve beaucoup de casques donc vous pouvez vous pouvez tout simplement le ne pas le prendre et trouver un casque niveau 2 parce que le niveau 1 en fait c'est que si vous prenez une balle le casque qui saute voilà je préfère vous le dire parce que c'est un durabilité c'est noté 80 comme vous voyez à l'image réduction des dégâts il est 30% donc il réduit que 30% des dégâts c'est pas grand chose donc le casque de moto si vous avez un casque de moto ben voilà en quelques en quelques secondes ça il est détruit mais alors vous allez me dire oui mais c'est mieux d'avoir un casque oui c'est mieux d'avoir un casque mais si vous trouvez un casque x2 à côté donc niveau 2 si vous préférez prenez le casque niveau 2 juste à côté ne prenez pas le 1 ça ne sert à rien sauf si vous n'avez pas de choix parce qu'il n'y a pas de casque niveau 2 près de vous et là vous n'avez pas choix voyez ce que je veux dire ensuite vous avez casque niveau 2 donc casque militaire si vous préférez durabilité c'est 150 et réduction des dégâts c'est 40% donc c'est à dire c'est que si vous prenez une balle dans la tête avec le casque niveau 2 militaire ça vous protège quand même 40% ça réduit les balles de 40% donc ça vous protège quand même donc le must le changer au cas où ah oui alors je vous conseille au cas où c'est le casque il est rouge vous avez une barre en bas de votre personnage vous avez la vie vous voyez le l'état du sac à dos une tête c'est à dire le casque et le corps c'est le gilet par balle je vous conseille c'est que si le casque il est rouge vous le changez voilà je dis ça c'est pour les nouveaux qui débutent sur le jeu je pense que si vous avez un peu plus d'expérience sur le jeu vous n'avez pas besoin de savoir ça vous le savez déjà donc le casque s'il est rouge vous le retirez donc le casque 2 il est mieux que le casque 1 logique ensuite vous avez les troisième casque le plus beau casque de pubg au cas où si vous ne connaissez pas c'est le casque visière moi j'appelle ça visière c'est le plus beau casque de pubg on le voit sur tous les photos de pubg c'est un gros casque niveau 3 celui là vous pouvez l'avoir dans les coulis qui tombent du ciel donc c'est un avion qui vous ramène des colis donc du loot et dedans vous pouvez avoir un casque il ya un casque et un g par balle niveau 3 aussi dedans que vous pouvez avoir donc du coup là durabilité c'est 230 et rédition des dégâts c'est 55 donc voyez le niveau 3 il est quand même vraiment pas mal donc en gros si vous voyez un colis tombé du ciel en l'août c'est à dire si vous voyez une fumée rouge avec un non alors le fumée rouge c'est quand il est posé sur le sol et si vous voyez un parachute tombé du ciel avec un avion qui est passé juste avant si vous allez chercher le colis je vous conseille de regarder dedans et vous allez voir vous pouvez trouver un casque niveau 3 avec un gelé par balle niveau 3 en vrai ça vous protège un peu plus comparé au 2 et au 1 mais voilà le mieux c'est de trouver un casque 2 et ensuite c'est la chance de vous trouver le 3 on va passer tout suite au sac à dos pour commencer c'est important les sacs à dos je pense que vous avez compris un peu les bases des sacs à dos les sacs à dos c'est pareil c'est comme les casques vous avez plusieurs catégories des sacs à dos pareil si vous vous trouvez maintenant alors je trouve c'est mon point vue comparé avant je trouve qu'on ait trouvé un peu moins les sacs à dos niveau 2 mais maintenant on en trouve beaucoup si vous n'avez pas choix prenez un sac à dos 1 donc niveau 1 par contre vous n'allez pas pouvoir stocker beaucoup de choses dedans parce que la capacité est très basse donc c'est 170 vous allez me dire oui 170 c'est déjà pas mal mais le problème c'est que ça va tellement vite donc ça c'est la capacité du sac à dos c'est à dire que vous le remplissez à peine la moitié du sac à dos donc voilà ensuite vous avez le sac à dos niveau 2 niveau 2 en vrai ça reste un bon sac à dos aussi niveau 2 c'est le sac à dos là vous pouvez le trouver facilement c'est comme le casque le casque militaire vous le trouvez facilement et le sac à dos niveau 2 vous le trouvez aussi facilement et le dernier sac à dos qu'on trouve un peu moins ça va être dans les colis si je me trompe pas je crois qu'on peut en trouver en sol sur les sols vous les trouvez aussi sur les corps des personnes mais le sac à dos niveau 3 c'est cela qui a une plus grosse capacité et qui est mieux c'est 270 au niveau de la capacité du sac à dos donc ça reste un bon sac à dos niveau 3 donc quand vous trouvez un sac à dos niveau 3 sur un joueur et je crois que vous le trouvez aussi dans le loot comme je vous dis avant pour les casques qui est déjà pas mal niveau 3 je vous conseille de le prendre parce que vous pouvez stocker plus de choses à l'intérieur on va passer au gelie par balle gelie par balle c'est pareil ça marche par niveau donc vous avez vite comprendre alors gelie par balle je vous conseille de les prendre quand même si vous trouvez un niveau 1 parce que je vous ai dit le casque niveau 1 le prenez pas c'est pas terrible mais gelie par balle c'est pareil vous pouvez les trouver facilement alors jusqu'au dos et au 3 c'est au colis et sur les corps si je me trompe pas j'ai pas envie de dire bêtises mais je crois que le 3 c'est dans les cas c'est dans les colis ça c'est sûr enfin bref le sac le gelie par balle donc la veste de police niveau 1 se trouve au sol vous avez une durabilité de 200 vous avez un gain de capacité plus 50 et réduction des dégâts c'est 30% donc pour le niveau 1 le mieux c'est d'avoir un gelie par balle parce que si vous n'avez pas du gelie par balle ça sert vous êtes mort donc trouver un gelie par balle même si c'est un niveau 1 c'est pareil vous changez vous pouvez retrouver un niveau 2 facilement je trouve que les niveaux 2 on les trouve facilement donc la deuxième que vous pouvez voir c'est veste de policier niveau 2 au niveau de la durabilité c'est 200 220 dégâts des capacités c'est plus 50 et réédition des dégâts c'est 40 voyez plus que vous allez monter dans les gelies par balle plus les gelies par balle va vous donner il va retenir un peu les chocs et ensuite la veste militaire donc vous pouvez la retrouver sur les joueurs qui sont morts qu'ils ont loot un colis et ça comme je vous ai dit c'est pareil c'est dans les colis qui tombent du ciel donc les largages vous pouvez retrouver le sac à dos niveau 3 le casque niveau 3 et le gelie par balle niveau 3 celui là là ce gelie par balle là il est préfère parce que bah il est mieux en fait au niveau de la les réductions de dégâts comme vous voyez à l'image donc c'est durabilité 250 capacité gain de capacité c'est 50 donc façon les trois c'est 50 dans tous les cas et juste réédition des dégâts il est un peu plus haut il est 55 voilà un peu au niveau des accessoires que vous pouvez trouver le plus important c'est le casque sac à dos gelie par balle je vois beaucoup de joueurs qui jouent pas de casque mais prenez un casque c'est très important parce que alors quand je dis quand je vois beaucoup de joueurs c'est genre des joueurs qui débutent sur pubg prenez un casque parce que si vous prenez pas de casque vous allez prendre une tête et vous allez vite comprendre à quoi ça ressemble une tête sur pubg vous allez vite rager donc prenez un casque soit niveau 1 parce que vous n'avez pas le choix mais sinon vous trouvez un niveau 2 ensuite pour les sacs vous prenez un niveau 2 niveau 3 si vous voilà vous trouvez vous trouvez mais le niveau 1 il est déjà pas mal aucun parce que si vous n'avez pas choix et ainsi si vous pouvez les changer c'est l'avantage et après les j'ai pas mal vous prenez soit un 1 ou 2 et après si vous avez de la chance vous vous trouvez vous prenez le niveau 3 donc voilà à peu près ce que je peux vous dire au niveau des tenues sur or des pas des tenues mais des des accessoires sur pubg c'est à dire casque j'ai pas mal ok du coup on va passer au côté de soin booster comme ça vous allez comprendre et après on va passer directement aux munitions et accessoires au niveau des armes alors au niveau des sacs à dos donc si on prend un sac à dos niveau 3 comme j'ai là actuellement je vous conseille de prendre du soin donc le soin ne prenez pas tout au niveau du soin il faut vraiment choisir les soins que vous allez prendre parce que sinon vous avez pu avoir de place par exemple si vous trouvez pas un sac à dos niveau 3 mais vous trouvez un niveau 2 et ben il faut se dire que si vous prenez beaucoup de soins vous n'avez plus de place après pour les munitions et si vous prenez trop de de munitions par exemple vous avez plus de place de les soins donc enfin il faut vraiment varier tout ça donc en vrai vous pouvez trouver des bandages donc les bandages ça vous sert beaucoup parce que si par exemple vous êtes dans la tempête et vous voulez pas utiliser un kit entre une trousse de soins tout suite et ben vous utilisez des bandages aussi par exemple il ya un joueur qui vous a tiré dessus vous prenez tout simplement des bandages vous soignez et c'est vide réglé donc ça les bandages je vous recommande vous avez les trousses de soins donc les trous de soins vous pouvez en prendre mais essayez de pas prendre une grosse quantité essayez de varier par exemple vous prenez deux trousses de soins qui sont ici et vous prenez un bandage vous en prenez 10 par exemple même 5 c'est déjà pas mal et après vous variez avec des boosters je vais montrer juste après à quoi ça ressemble des boosters donc comme je vous disais vous avez du coup les bandages vous avez les trousses de soins vous avez des kits de secours par les kits de secours à trousse de secours si vous prenez c'est par exemple là j'ai un hp je sais pas si vous voyez en bas là on est dans le rouge et ben en fait ça vous regère tout la vie entièrement donc voilà à peu près à quoi ça ressemble les trousses de soins les plus grosses trous de soins ça vous donne 100% de vie donc si vous en trouvez prends les là et vous essayez de d'avoir moins de trousses de soins par exemple et d'avoir un maximum de bandages mais le mieux c'est d'avoir des trousses de soins pour mes soins et des bandages vraiment la trousse de secours essayer de pas la prendre parce que marceau si vous n'avez pas choix par exemple vous arrivez dans un endroit aller par terre et vous avez un hp bah vous la mettez directement sa boussole vous sortez la zone si vous l'avez mettez là mais je vous recommande vraiment de prendre des trousses de soins donc cela les petites et ensuite vous prenez des bandages passer directement ou booster donc vous avez les canettes donc ça vous permet de courir un peu plus vite mais ça vous soigne aussi en même temps donc ça c'est l'avantage d'avoir des boosters donc c'est pour ça que je vous dis il faut équilibrer tout ça au niveau du soin et des canettes parce que les canettes des fois vous en trouvez pas ou vous en trouvez mais vous n'avez pas assez donc le mieux c'est de prendre des boosters vous avez des antidouleurs et donc c'est pareil ça vous guérit et ça vous permet de vous soigner en même temps les médicaments donc je vous conseille de prendre un peu d'antidouleurs ou les canettes il y a des personnes qui vont jouer plutôt canettes que antidouleurs il y a des personnes comme je vous disais qui vont prendre des canettes plus que des antidouleurs parce que les antidouleurs c'est des personnes qui vont pas les jouer donc c'est à vous de voir et vous avez aussi les seringues donc ça vous permet de courir aussi un peu plus vite mais en vrai les seringues je les prends pratiquement pas le mieux c'est prendre soit des boissons par des canettes préférées ou des antidouleurs donc voilà à peu près ce que je peux dire on va passer aux côtés des armes donc je vais vous donner un peu plus les catégories au niveau de chaque munition vous avez vite comprendre donc chaque arme a besoin d'une munition et vous avez des armes des fois ils ont besoin les mêmes les mêmes munitions vous avez vite comprendre donc par exemple si vous trouvez un fusil à pompe il vous faut du calibre 12 comme vous voyez à l'image donc ça c'est pour tous les fusils à pompe ensuite si vous trouvez du 9 mm donc qui sont ici ça c'est pour les petits armes donc c'est à dire usi déjà pour vous commencer si vous trouvez un usi c'est du 9 mm alors si je me trompe pas dans la gauche si on voit la catégorie oui là on est dans les fusils à pompe on voit directement la catégorie des balles oui les calibres c'est marqué c'est du 12 comme ça je préfère vous montrer vous voyez alors si on voit dans du pistolet c'est du 45 on a des pistols aussi avec du 9 mm voyez vous avez du 7 aussi mais du 45 mais voilà je préfère vous montrer comme ça vous savez à peu près bref vous avez du 5,56 mm ça c'est pour les gros ou les gros joujoux si vous préférez c'est pour la scar la mini 14 la m16 ou la m416 du coup ça c'est pour les les grosses mitraillettes donc si vous allez là dedans alors peut-être fusil non je sais pas comment c'est rangé on a dit du 5 fusil d'assaut ah non oui 5 voilà fusil d'assaut vous voyez vous avez du 5 bon c'est un peu mélangé vous voyez là il y a du 7 mais voilà du 5 ça c'est pour les armes comme ça vous voyez les armes que je vous montre par exemple la hog c'est du 5 mm donc du coup voilà vous avez du 7 mm donc là du 7,62 ça c'est pour les gros fusils ça c'est pour les gros joujoux c'est pour les snappers donc vous allez dans les fusils alors fils de précision et là vous avez du 7 mm par exemple la car la m24 bon j'ai pas vous montrer tous les ans mais ça c'est une autre mission c'est une autre arme alors c'est des mêmes c'est les mêmes armes mais d'autres munitions vous avez la win 94 c'est du 44 enfin bref et vous avez du coup là aussi c'est du 7 ensuite vous avez du coup tous les accessoires donc je pense que vous avez vite comprendre à quoi ça sert les accessoires et après bah ça sera la fin de cette vidéo le petit guide pubgé vous avez les poignets donc chaque arme où vous pouvez équiper d'un poignet donc bien sûr je précise que tous les poignets ne va pas sur tous les armes vous avez les chargeurs je vous montre à l'image comme ça vous savez à quoi ça ressemble et vous les voyez à peu près les chargeurs donc si vous laissez les paramètres du jeu de base quand vous prenez une arme au seul ça vous indique si c'est compatible ou pas du tout avec votre arme donc ça c'est l'avantage aussi vous avez les canons vous voyez chaque anon pareil ça va sur chaque arme vous pouvez pas l'équiper de tous c'est normal des silencieux et tout vous avez les viseurs avec les x2 x3 x4 x6 x8 et la x15 ça c'est pour les gros snappers vous les fois 4 ou bien sûr vous pouvez les équiper sur les fusils comme la m16 et tout mais le mieux c'est de les équiper du coup sur les gros fusils donc je pense que vous avez compris une lunette thermique x4 en vrai j'ai jamais trouvé la lunette thermique x4 et vous avez tous les crosses en supplémentaire que vous pouvez équiper aussi mais comme je vous dis encore une fois chaque arme sont différentes donc ça c'est un peu on va dire c'est un peu compliqué mais je pense que vous avez un peu compris donc voilà j'espère que vous avez plus au niveau du guide sur pvg dites moi dans les commentaires si vous avez débuté le jeu si le guide vous a plu si vous avez deux trois remarques que vous pouvez si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur pvg vous apprends quelque quelque chose en supplémentaire ça peut être pas mal aussi pourquoi pas si ça vous intéresse donc mais voilà j'espère cette vidéo vous avez plus n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un maximum de lacs et dites moi aussi dans les commentaires si du coup si ça vous a aidé ou pas du tout moi j'oublie d'être aidé salut tout le monde